coucou tout le monde c'est Géraldine je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit journal que j'ai réalisé alors à la base je voulais principalement vous montrer comment utiliser tout ce que l'on avait fait avec les plastiques vous savez mes chutes de plastique et nos encres à alcool donc c'était dans cet esprit là et puis finalement j'ai fait quelque chose comme d'habitude toujours plus plus par rapport à ce que je souhaitais d'ailleurs il y a un peu plus épais que je ne pensais mais bon à chaque fois je me fais un petit peu à voir avec ça donc voici pour mon journal tout est entièrement plastifié la couverture est entièrement plastifiée j'ai beaucoup galéré parce que je voulais faire quelque chose de particulier vous allez voir quand je vais l'ouvrir alors le résultat est quand même bien mais pas aussi bien que je ne le souhaitais c'est à dire que j'avais imaginé des choses et ces choses n'ont pas forcément bien fonctionné je vous expliquerai au fur et à mesure de la présentation j'ai fait ce journal avec la collection Romantique Roses de The Journal Bot avec l'intégralité de la collection ainsi que j'ai acheté également la collection Shabby Shabby Cartes les cartes Shabby Roses je crois je ne sais plus le nom exact et sur les douze je n'en ai utilisé que sept voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc entièrement plastifié toute la collection ici du rumen tout a été recousu alors au départ c'était pas prévu enfin je l'aurais peut-être fait juste pour une question de comment dirais-je de déco mais finalement j'ai été obligé de le faire parce que à l'intérieur mes pochettes n'ont pas tenu comme je voulais donc du coup j'ai été obligé de tout coudre mais après si vous n'avez pas de machine à coudre peut-être que vous aurez vous trouverez une solution plus sympa que la mienne alors on ouvre donc ici c'est un élastique alors c'est un élastique de chez action donc ils sont ultra merdiques il faut que je le change mais je n'avais que ça sous le coude donc quand on ouvre ça se présente comme ceci on a donc une pochette enfin une page pardon qui nous sert de pochette alors c'est là où on passe aux choses importantes puisque j'ai pas de papier uni alors si je vais essayer de mettre ça donc les pochettes ce sont les pochettes que nous avons fait ensemble dans les tutos précédents je pense que vous allez voir sur de l'uni voyez c'est les pochettes qu'on a tamponné c'est à dire celle ci voilà ici voilà tout ce qu'on avait fait donc j'espère que vous voyez bien tout ce qu'on avait fait avec les tampons et bien c'est c'est ça en fait j'ai utilisé on voit pas super bien en tout cas moi je vois pas sur le retour j'espère que vous voyez un peu mieux bref pour celles qui m'ont suivi vous avez tout à fait vu les tutos qu'on a fait et également avec ces voilà les couleurs des encres à alcool qui nous donne donc tout ça normalement ça vous avez vu donc ce qu'il y a donc ici sur cette pochette ici cette pochette là comme vous pouvez le voir ici on a une fleur donc ça c'est tout ce qui a été tamponné voilà et puis donc tout est plastifié également à l'intérieur et on se retrouve également ici avec la même pochette qui est donc plastifié c'est celle qu'on a fait donc comme je vous ai expliqué j'ai enfin non je vous ai pas encore expliqué mais j'ai fait la couverture d'un seul tenant en plusieurs morceaux puisque même si j'ai une plastifieuse à trois ici il me manquait un morceau donc si vous regardez bien il y a une petite jonction voilà je pense que vous allez mieux voir comme ça ici on a une petite jonction donc c'est la soudure de mon papier à plastifier et puis dans le même temps toutes ces pochettes là en fait je me suis arrangé pour que donc en fait comment vous expliquer donc prendre ça et reprendre un une pochette supplémentaire pour plastifier voilà pour replastifier par dessus en laissant donc en haut et bien nu enfin au ras pour pouvoir passer la pochette et ensuite j'ai remis un morceau de plastique donc ici sur le côté et sur l'autre côté pour que ça vienne vraiment adhérer le problème c'est que ça n'a pas adhéré comme je voulais ça adhérait mais pas suffisamment pourquoi et bien tout simplement parce que j'ai fait énormément d'épaisseur sert qu'en fait en fait il ya c'est pas juste du papier à l'intérieur c'est de la cartonnette recouverte de papier donc on a quelque chose de vraiment plus épais et du coup et bien ce carton empêche empêche suffisamment la chauffe du plastique et ce qui fait que et bien ça n'adhérait pas correctement donc c'est pour ça que du coup je suis revenu passer un coup de couture mais je pense que si ce n'avait pas été de la cartonnette et du papier ça aurait soudé j'en suis quasiment sûr parce que j'ai déjà fait ce procédé et que ça avait fonctionné donc je pense que ce qui n'a pas été c'est l'épaisseur de ma cartonnette si je m'étais contenté de travailler qu'avec du papier fin ce serait ce serait bien passé mais voilà pour le coup ça ne l'a pas été je n'ai pas fait de tuto pour ça mais si jamais vous voulez que je vous en fasse un dites le moi en barre d'infos je n'ai pas fait parce que c'est voilà je savais pas trop où j'allais parce que c'est compliqué quand on ne sait pas trop où on va et on ne sait pas si ça va fonctionner de faire un tuto en direct c'est pour ça que je ne l'ai pas fait mais dites le moi en commentaire si vous voulez il n'y a aucun souci on fera donc ici on a voilà juste un petit carnet tout simple avec des chutes donc de papier ici j'ai une carte de la collection dans cette pochette si donc j'ai dû vous montrer aussi vous avez dû voir aussi donc ça correspond donc aux pochettes qu'on a fait avec les encres à alcool et notamment donc celle ci vous avez dû normalement tout voir ces pochettes ici voilà donc ça correspond à ça j'ai oublié de vous montrer aussi pour celles qui ne l'auraient pas vu cette grande pochette voilà on passe à côté donc cette petite pochette avec des paillettes ici on a une paquerette du jardin qui est séché et à l'intérieur j'ai mis voilà deux trois bricoles qui me restaient donc de la collection que je n'ai pas utilisé donc je les remets à l'intérieur ici pour fermer la pochette ici donc avec également des chutes de papier j'ai fait un petit bloc note voilà et un tag de la collection pour terminer ensuite on va passer directement de ce côté ci là ici on a également un bloc note donc ce bloc note il est fait avec un tag voilà et puis quelques feuilles de papier à l'intérieur qui permettent encore de noter et une carte c'est vrai que des bloc note on en a jamais assez et le cahier donc le voici on va refermer comme ça donc les pochettes que vous voyez ici elles ont été entièrement plastifiées mais enfin non elles n'ont pas été justement entièrement plastifiées elles n'ont été plastifiées qu'avec une seule feuille donc juste sur le devant voilà tout ce qui est dessous et derrière ça n'a pas été plastifié et ça me permet quand même d'avoir des pochettes on va dire assorti à la couverture puisque le maître mot entre guillemets c'était donc la plastification pour utiliser donc les chutes ici donc on a une carte de la collection ici donc j'ai fait un trombone altéré toujours avec des papiers de la collection voilà derrière c'est comme ça ici donc vraiment tout est assorti on a bien sûr de la dentelle ici aussi voilà ici on a encore un petit trombone voilà ici on a deux pochettes avec deux tags toujours plastifiés on voit d'ailleurs ça brille en tout cas j'espère que vous vous le voyez oui les papiers de la collection sont vraiment splendides j'ai été relativement soft donc ici on a également une pochette donc qui correspond à ce que je vous ai montré qui correspond donc à ça je suis venue alors là par contre celle ci je ne j'ai pris une feuille ici donc ça on est sur du 80 grammes et là ici on est sur du 160 grammes ce qui m'a permis de venir coudre parce que vous allez voir j'en ai fait plusieurs de venir coudre les pochettes plastique donc ça c'était prévu je les du reste imprimé sur un papier plus épais voilà puisque là c'est pareil on a encore une pochette avec deux cartes à l'intérieur voilà donc un mélange de papier tenté au thé donc ça à la base c'est une enveloppe j'ai collé donc deux cartes sur la petite partie de l'enveloppe on va retrouver l'enveloppe un petit peu plus loin ici j'ai également fait un trombone altéré donc que voici et on a tous les petits timbres qui s'enlèvent donc voilà ce que ça donne voilà petite pochette je trouvais que c'était vraiment trop choupineau et donc ça tient une carte ici on a un marque page qui est je sais pas si vous allez le voir qui est intégré en fait il a été cousu il a été cousu donc ici voilà dans la dans la dans la couture et ce qui nous permet en fait d'avoir un marque page et bien là où on le là où on le souhaite pour marquer donc la page en sachant que le cahier vous allez le voir s'enlève je vous montre tous les papiers donc de la collection vous voyez ici on est au centre on peut enlever le cahier puisque c'est un cahier qui est cousu on peut le retirer ici et le changer si on le souhaite ici donc deux petites deux petits coeurs fait également avec des chutes de la collection pourquoi j'ai l'impression que mon téléphone est en train de tomber voilà je pense que vous serez mieux comme ça oups voilà toujours une pochette plastifiée ici donc encore une fois je me suis un petit peu laissé emballer par le nombre de pages ça c'est l'enveloppe que nous avions donc de l'autre côté je vous expliquais ce que c'était ici ici donc toujours une enveloppe plastifiée avec un tag de la collection ces papiers sont vraiment très joli ici on a encore un paper clip altéré donc voici ici pour ce côté et ici pareil la petite pochette avec le petit timbre donc après vous mettez ça comme vous voulez l'avantage c'est que celle ci c'est recto verso donc voilà ça permet de évidemment j'ai rien mis mais on pourrait tout à fait mettre une carte si on le souhaitait ici donc carte et taille d'ailleurs on pourrait tout à fait le mettre comme ça si on veut donc ça c'était la deuxième pochette plastique ici je n'en ai pas mis ça laisse quand même beaucoup de place pour écrire et décorer un petit peu donc comme on le souhaite j'espère que je suis toujours dans le champ et voici donc voici pour mon petit cahier mon petit bloc journal entièrement plastifié et puis je vous dis je voulais à tout prix utiliser donc ce qu'on avait fait déjà ensemble dans une autre vidéo donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vous comment dirais-je votre ressenti et puis si vous souhaitez donc qu'on fasse un tuto bah écoutez il n'y a aucun souci vous me laissez également en commentaire et puis j'essaierai de voir fonction du nombre de demandes parce que si vous n'êtes que deux je vous cache pas que c'est énormément de travail je ne sais pas si je le ferai en tout cas peut-être pas tout de suite mais j'essaierai de m'arranger on va se terminer par une petite phrase la voici comme vous avez pu le constater j'avais encore oublié de la préparer en tout cas de préparer le préparer le petit cahier donc la phrase du jour chaque graine d'amour que l'on sème fait mourir l'herbe de la haine qui pousse autour de nous c'est un petit peu d'actualité si tout le monde pouvait penser ce serait bien allez je vous dis à très vite prenez bien soin de vous ciao